Gou les loukoum Je pense que ce vlog Enfin c'est pas je pense, c'est ce vlog va être Tout petit 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 Parce que j'ai pas grand chose à dire Et en ce moment j'ai envie d'être Un peu toute seule tu vois Donc voilà Plutôt que de blablater pour blablater Et de pas avoir grand chose à vous dire Bah j'ai pas filmé de la semaine On est actuellement jeudi Normalement c'est le jour où je clôture mon vlog Tu vois un peu l'idée Donc ouais ça va être un vlog minus qui nul Et là je suis rentrée dans ma pièce de chambre d'amis là Et je viens de voir qu'il y avait un rideau Qui s'était défait Et c'est la misère parce que Bah pour monter là haut Même l'escabeau ne va pas Donc il va falloir que j'aille chercher de nouveau La grande échelle Et je vous avouerai que ça me saoule un petit peu Pourquoi ça me saoule un petit peu Parce que quand je vais chercher la grande échelle Bah en fait J'ai trop peur de toucher les murs En fait elle est juste énorme la grande échelle Et c'est un peu trop une galère C'est un peu trop une galère de ouf Je voulais vous prendre Pour vous montrer Non pas des choses que j'ai reçu gratuitement Mais hier je suis allée à Ikea J'ai acheté Oula J'ai acheté du coup Ma Une nouvelle étagère Hop là Je vais Du coup Changer Attendez je vais faire la porte Hop je vais m'allumer une petite bouche des familles Là on est jeudi Il est 10h Il est tôt Il est 10h J'ai déposé Enfin il est tôt Pour moi il est tôt J'ai déposé les enfants au centre de loisir Et en fait Alors peut être qu'on s'en fout un peu Mais ce que je vais faire C'est que je vais rajouter une étagère ici Qui va faire exactement la même dimension que celle là Donc là Et là Tu vois un peu l'idée Et encore un petit peu de place là haut Et donc du coup voilà ce que je vais faire Je vous dessins un petit peu A Ikea J'ai acheté d'autres petites choses Je vous les montre vite fait Venez on se rapproche J'en ai eu pour 23 bols Voilà Ikea J'ai acheté un rideau de douche Il est là Je t'ai dégoûté Parce qu'il y avait un rideau blanc Et il était en mode dégueulasse De chez dégueulasse Donc j'ai pris un petit rideau de douche Comme ça Il est pas terrible Mais bon Faut que je change le mien Parce qu'avec le Alors j'ai déjà testé des rideaux de douche en tissu et tout Mais quand tu les laves ils sont pas ouf Alors dites moi si vous avez une bonne marque De rideau de douche Que tu peux laver Même si ça coûte 30 balles Je m'en fous tu vois Plutôt que de jeter Mais voilà que tu peux laver Et que les tasses jaunes en fait Parce qu'en bas de mon rideau c'est jaune orangé Ça s'enlève parfaitement bien Même si j'en avais déjà acheté Je l'ai lavé Et voilà il y avait toujours un restant de surplus de machin C'est toujours un peu compliqué Donc voilà j'ai pris celui là Je crois qu'il m'a coûté 7 balles je crois Mais ça fait toujours yèche de le jeter après tu vois Donc je cherche quelque chose qui reste dans le temps Et me dire oui mais du coup ton truc il faut le laver et tout Enfin il faut le passer à l'eau et tout mais flemme J'ai repris des petites tchouc 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 comme ceci là Alors ce serait bien qu'il fasse que des grandes Parce que les petites moi ça me saoule Mais là voilà il y a beaucoup de Il y a 20 petites et 10 grandes Moi j'aimerais avoir que des grandes C'est un petit peu relou Mais voilà j'ai repris ça Et au pire des petites quand j'en ai trop je les mets sur mon couve de don Donc voilà Et j'ai pris des serviettes comme ceci Des petites serviettes de table Le plastique basique Pour mon fils Elles sont grandes celles là Elles font 40 sur 40 Super Ah et je voulais vous montrer aussi Du coup vous m'avez dit dans les Quand je vous avais parlé Qu'est-ce que j'allais faire de ce côté là Tu vois Hop ici On a dit que c'était une bonne idée de mettre des Donc ce serait toute cette partie là Tout ce mur qui est ici On a dit que ce serait une bonne idée de De mettre Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé Ça fait chelou C'est bête des affiches Des posters des machins Et celui comme ça Donc du coup je me suis dit Ouais ça pourrait être carrément une bonne idée Et du coup j'ai acheté des cadres Alors il y a un cadre Et d'ailleurs j'ai recommandé mon miroir Mon miroir il arrive entre le 7 et le 19 mars On est mon adore tiens Donc voilà J'ai acheté un autre miroir Pas le même que j'avais reçu Qui était pété D'ailleurs dans vos messages Dans mon dernier mois Vous m'avez dit Mets un sticker Là où c'est pété Mais je pense que vous n'êtes pas rendu compte De la grosseur De la Ça y est j'ai le tuyau De la blablabla De la grandeur de la fissure Elle était juste énorme Tu vois Et moi j'ai acheté un miroir Je suis désolée J'ai acheté un miroir A 190 balles C'est mort Je ne mets pas un sticker Ça aurait été un tout petit truc encore Et si ça Si le miroir je l'avais acheté Et que je l'avais depuis des mois Et que je l'avais pété Oui j'aurais fait un truc Mais là il était neuf Hors de question Donc j'ai acheté un cadre Celui là j'ai acheté neuf Sur Maison du Monde Je l'ai acheté 12 balles Il est super beau Il est super beau Je le trouve super joli Il n'y a rien à dire Mais voilà 12 balles Ça fait un petit peu cher Le cadre Mais je le trouvais super joli Et ensuite j'en ai acheté Ils ont téléphone portable J'en ai acheté d'autres sur Vinted Sur Vinted C'est grave cool Qu'on puisse acheter ce genre de choses Et pour tout ce que je vais vous montrer là J'en ai eu pour 17 euros 17 euros Hop Alors j'ai pris Vintage J'ai tapé cadre Vintage J'ai pris celui là Qui est trop beau Tu vois un peu l'idée Il est trop joli de ouf Ça je me dis que ça peut être pas mal Pour mettre la grosse dame La grosse dame qui est en longueur Ce qu'il faut que je fasse tout à l'heure C'est que je prenne les dimensions des cadres Et que je trouve un site Pour pouvoir imprimer les photos En échangeant de dimensions Tu vois parce que quand t'imprimes Sur une imprimante classique Bah ça te fait des dimensions Enfin Ouais faut que je redimensionne les photos Hop Et il y a celui-ci Qui est un peu plus classique Basique Hop J'aime bien C'est carrément des cadres Des cadres Vintage Hop T'as celui-là Comme ceci Hop Je vais mettre ça là Hop T'as celui-là que je trouve magnifique Je trouve super joli en bois J'en ai déjà 3 Actuellement des cadres Qui sont en suspens Et je vais les foutre là Et voilà Ça va faire grave sympathique Mais du coup je me pose une question La question est Est-ce que En fait dans mon idée principale C'était de tous les peindre en blanc Peut-être pas les bomber Parce que Bomba je trouve ça chiant Même si je mets des coups de pinceau On les verra pas forcément Tu vois Mais voilà Je voulais tout peindre en blanc Plutôt que Plutôt que de faire Dites-moi ce que vous en pensez Parce que Celui qui est en bois Je pense pas que je vais le prendre Parce que je le trouve super beau Je le trouve super beau de ouf Le côté vintage Mais alors Si je mets des sucs Harry Potter Alors J'ai acheté un truc Titanic Oui il y aura Titanic Il y aura Harry Potter Mais Si je les mets comme ça Ça va faire joli Un peu vintage Tout ça Tout ça Mais c'est pas trop l'ambiance De cette chambre Tu vois C'est pas une ambiance Vintage Et j'ai peur Entre guillemets Que si je fasse un truc vintage Ça se transforme Un peu trop En Harry Potter Et ici L'ambiance L'atmosphère Que j'ai envie d'avoir C'est plutôt Bah coucouning Tout ça Tout ça Tout ça Et donc Je pense Ouais je pense fortement Je vais tous les peindre en blanc Et Et que ça va faire Ça va faire super sympa Donc dedans Je vais mettre des photos Soit des choses que j'aime bien Je vais faire un peu en madeleine Soit des choses que j'aime bien Soit des photos Harry Potter Enfin des photos que j'aime bien Et des photos Harry Potter Je vais faire Je vais faire un petit Un petit truc Un peu différent Euh Voilà Voilà Je vais vous le dire J'ai pas énormément de choses à vous dire Euh Ouais J'ai pas J'ai pas grand chose à vous dire Là c'était les vacances Euh J'ai Le bilan de la semaine C'est que c'est Ouais c'était les vacances Les enfants sont allés au centre de loisir Donc euh Je les ai déposés tous les jours À 9h Au centre de loisir Et après j'étais tranquille ou bilou J'ai fait aucune vidéo Sachant qu'il y a deux colis qui m'attendent Pour des attentes versus réalité Euh Il faut que je fasse ça Euh J'ai pas fait les magasins Euh Voilà J'ai Cette semaine c'était vraiment Déposer les enfants à 9h Faire un peu de montage Truc bidule Ranger un peu la baraque Et puis partir au taf Je suis partie au taf Et revenir Je Je M'occupe depuis hier Du chat de la voisine Qui est parti en vacances Mais voilà Y'a absolument rien de particulier Et du coup moi j'ai pas Grand chose J'ai pas grand chose à dire en fait Cette semaine là Et je me suis tâtée À ne pas mettre de vlog À ne carrément pas mettre de vlog J'ai une tête vraiment Euh Mais euh Et du coup Hier j'ai discuté avec ma collègue Et je lui dis Euh Est-ce que je mets pas de vlog Est-ce que je fais une vidéo Pour dire que je fais pas de vlog Je me dis bah oui Donc voilà J'ai une petite vidéo Pour dire que Je n'y aura pas de vlog Cette semaine Alors que là du coup C'est déjà un vlog Mais voilà Qu'est-ce que je voulais dire J'ai mis en ligne J'ai mis en ligne J'ai mis en ligne Mercredi là La La Comment dire La vidéo du jeu concours La vidéo du jeu concours Attendez on va se poser un petit peu Parce que là je commence à partir en successe Hop Je mets dans le canapé Qu'est-ce qu'on est bien ici Y'a une tâche là On aime, on adore Tu la vois ou pas ? Ouais tu la vois Euh Donc ouais Cette semaine j'ai mis une vidéo du jeu concours Euh Parce que là je vois que les vues ne sont pas ouf De manière générale Mais c'est parce que c'est les vacances Mais voilà Si vous arrivez là Et que vous avez loupé cette vidéo Bah y'a un jeu concours sur la chaîne Jusqu'au Bon je sais plus En tout cas en barre d'infos Y'a toutes les informations Pour participer Y'a toutes les informations de date Et ce genre de choses Donc ouais petit jeu concours sur la chaîne Ca fait plaisir Ca fait longtemps Certaines me demandaient Mais pourquoi tu demandes l'adresse directement Des gens Bah en fait pour envoyer directement les cadeaux Plutôt que J'ai déjà fait des jeux concours Ou j'attendais Ou je disais c'est toi qui as gagné Mais les gens me répondais pas Donc au moins là j'ai l'adresse J'envoie tout Et Contre j'étais con Dans l'adresse que je vous dis pour participer C'est mon adresse pro on va dire Et pourtant j'avais créé une adresse spéciale Jeux concours J'ai carrément zappé Mais bon c'est pas grave Mais c'est un peu con Parce que du coup ça Ça prend Entre guillemets Y'a plein de messages qui arrivent dans la boîte pro Alors que J'ai fait une boîte spéciale pour les jeux concours C'est un petit peu relou Je devrais bientôt recevoir un colis chine Donc ça c'est cool Même si c'est un peu pénu Parce que Quand tu reçois des colis chine Tu reçois Enfin en tout cas moi Je reçois des colis chine Pour faire deux vidéos Donc du coup vous avez Un gros moment où y'a pas de All chine Et après un gros moment où y'a beaucoup de All chine Donc voilà Mais c'est cool Je vais recevoir un colis chine Très bientôt J'ai commandé plein de trucs sympas Pour la maison Pour la pièce youtube Ça va être cool Et pour les enfants aussi Ça va être grave cool Quoi dire d'autre Quoi dire d'autre Quoi dire d'autre Quoi dire d'autre Ouais en ce moment Pour faire bref Et courir concis Petit moral Voilà Pas gros Gros moral Donc ça explique aussi Y'a plein de choses qui expliquent J'en ai parlé dans le vlog particulier Un peu plus De façon approfondie Mais voilà Y'a plein de trucs un peu Qui me saoulent un peu en ce moment Et Dans tous les domaines Un peu de ma vie Donc c'est un petit peu pénible Si je devais ne pas rentrer dans les détails En ce qui concerne youtube Essentiellement Peut-être Un peu une baisse de motivation Parce que Bah je me rends Bah là c'est les vacances En fait y'a plein de trucs Tu vois Et j'ai pas de faire un monologue Mais Y'a plein de Voilà y'a plein de choses En ce moment y'a pas beaucoup de vues Y'a la rémunération Allez IH De ces IH Mais ça c'est tout le monde Les Les contenus courts Qui fonctionnent de plus en plus Même moi j'ai tendance à Ne consommer que des contenus courts Et Et c'est un peu démotivant En fait dans le sens Où des fois Tu vas te prendre la tête A faire un contenu long Un contenu recherché Machin Tug bidule Alors ça je vous en avais déjà parlé Dans d'autres vidéos Et quand tu fais un wall action Ça explose de ouf Mais là maintenant c'est encore pire Parce que tu vas faire Tu vas faire Genre un short Et ça va exploser de ouf Par rapport à une autre vidéo Donc c'est Voilà En ce moment youtube C'est un peu compliqué Et même moi Ma façon de consommer De manière générale Est un petit peu Compliquée J'ai réservé l'hôtel Pour Londres Un hôtel ma biffe Mais vous êtes tellement pas prêts Ah je me suis fait plaisir de ouf Je me suis fait plaisir de ouf Sur l'hôtel A Londres C'est un truc de malade mental Ça va être ouf Franchement N'hésitez pas à vous abonner La vie qui donne envie de s'abonner Mais voilà N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Parce que A la fin de Au début du mois d'avril Le vlog qui vous attend Spécial Londres Ça va être de la folie Tu vois Studio Harry Potter Même si vous kiffez pas Harry Potter Pour beaucoup J'ai kiffé de ouf au message Mais Les visites Du studio Harry Potter Et dites moi d'ailleurs Ce que vous avez envie Que je vous montre Quand je vais visiter Le studio Harry Potter Est-ce que vous voulez Que je vous fasse une visée Spécial Harry Potter Ou Ou un vlog Je sais pas Je sais pas Dites moi si vous avez des envies Par rapport à mon voyage à Londres Quelque chose Un vlog spécial Londres Ou Je vais vous faire un truc Sur les bons plans à Londres et tout Comment Voyager à Londres et tout Mais Dites moi si vous avez des envies Particulaires en tout cas Et voilà Votel vous êtes pas prêt Ça va vous dépayser de ouf Mais moi je suis pas prête Mais j'ai tellement hâte Je suis en train de me pencher Un peu sur les vacances d'été Arrête avec tes J'ai fait une commande Sur Amazon Hier Je me suis enfin lancée J'ai fait une grosse commande Sur Amazon Hier Voilà Pas mal de thunes De dépensées en ce moment Faut se calmer un peu Parce que Étant donné que Faut que je vous fasse une vidéo Spécial budget Mais étant donné que Là La monétisation Youtube Est un peu Iesh Le TikTok Non parlons pas Quand je me suis mis sur TikTok Que ça a explosé Et là c'est C'est une catastrophe C'est une catastrophe de ouf Je peux me faire 30 balles Maintenant Par mois Et Et voilà Falloir que je me calme un petit peu Parce que Si la rémunération Youtube Continue à être comme ça Sachant que moi Je compte un peu sur Youtube Pour Même pas pour arrondir mes fans Moi en fait Parce que J'avais fait un calcul Vite fait En 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 ayant Sorti toutes Alors Je suis pas là pour me plaindre Je suis pas là pour me plaindre C'est juste un constat que je fais Parce que j'en sais Qu'il y en a qui sont encore pire Dans la merdasse que moi Mais la dernière fois J'ai fait un calcul En comptant l'essence Le téléphone La bouffe Les charges fixes Tout ça Tout ça Tout ça A la fin du mois Il me reste 200 balles Alors oui C'est bien C'est très très bien Parce qu'il y a des gens Il leur reste rien A la fin du mois Il y a des gens Il leur reste rien Et ils sont même dans le moins Une fois qu'ils ont sorti Toutes les charges fixes Qu'ils avaient Mais 200 balles C'est pas grand chose Par rapport à moi Ce train de vie Je me comprends C'est un peu C'est un peu juste Parce qu'il suffit C'est con Alors tu vas me dire Oui mais 200 balles Plus 200 balles Plus 200 balles A la fin de l'année T'as 2400 balles Mais Non Pas forcément Il suffit que t'es A lâcher 350 euros de bois Enfin la moitié De 350 euros de bois Et tu vois Ça part vite Et vu que je fume Je sais c'est pas bien Ça part aussi vite Et voilà Un petit resto Un petit resto Avec les collègues Ça part très très vite Ça part très très vite Donc Alors Je crois Quand j'avais compté Les 200 balles C'était en faisant Une moyenne de Youtube Et là en fait Bah en fait Je suis con Mais en fait Non Youtube Le salaire Il a divisé en trois Pour moi Ces deux derniers mois Et en fait Il n'y a même plus 200 balles Tu vois On est Ouais limite En fait Toutes mes dépenses fixes Ouais ça va Ouh là là Faut que je fasse le calcul Mais S'il n'y a plus Youtube En fait c'est la merde C'est la merde Donc voilà Là je me suis fait plaisir Dans l'hôtel Je me suis fait plaisir Dans plein de trucs Mais Attendre de voir Comment fonctionne L'évolution de Youtube En fonction des En fonction de la Bah l'évolution de Youtube Au niveau de la rémunération Et après Calmer un petit peu Les ardures Parce que sinon Il va falloir Piocher Dans Dans les sous Que j'ai de côté Encore heureux J'ai des sous de côté Mais voilà Avoir Avoir à m'éditer Je vais me faire plaisir Je me fais plaisir Mais Début avril J'arrête Tu vois Je vais craquer mon slip de ouf Je vous l'annonce tout de suite Je vais craquer mon slip de ouf A Londres Au studio Harry Potter Principalement Je vais tout défoncer Mais après Après Serrage de ceinture Une fois que c'est fini Là On a le miroir On a tout ce qu'il faut Pour cette pièce là Après on a Après on arrête les conneries Et on arrête de faire des dépenses Voilà C'est ça Objectif Pas trop de dépenses A partir du mois d'avril Maintenant On a tendance On se fait plaisir de ouf Donc voilà Voilà Principalement Ce que j'aurais à vous dire Donc là du coup Ce que je vais faire C'est que Oh Ah oui de m'étirer En ce moment J'ai arrêté De boire du Red Bull J'ai arrêté de boire du Red Bull Je prends un petit peu plus d'eau Et je vais le montrer un petit peu plus plat Et ça c'est cool Donc du coup Opération 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 étagère On fait une petite transformation Des familles Et puis je vous retrouve Tout de suite Et voilà Ça y est C'est On voit pas trop Enfin si on voit Moi j'aime beaucoup Parce que du coup Bah ça fait un peu plus aéré En fait Le seul truc que j'ai dégagé C'est des bougeoirs J'ai des grands bougeoirs Que je pense que je vais mettre Sur Vinted Mais J'aime trop Je trouve ça trop bien Donc Bah en fait Voilà Rajoute une nouvelle tablette Les palettes là Je les ai fait monter Je les ai fait monter là-haut Elles étaient là Je les ai fait monter là-haut Je vous montrerai ça Dans mon room tour spécial De cette pièce Mais là On a un mélange du coup De Mes deux passions La G-T-Ren Et Harry Potter Et c'est cool Ça fait plus aéré Et Voilà Je trouve ça Je trouve ça très très joli Je suis contente C'est marrant Mais petit à petit J'arrive à faire J'arrive à faire les choses Et ouais Je trouve ça grave cool Et beaucoup plus Bah beaucoup plus aéré C'est exactement ça Donc ouais Je suis très très contente D'avoir fait ça Et c'est passé très très vite Et maintenant du coup Je vais faire Je vais prendre les mesures De mes cadres Et essayer de trouver un site Pour Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Je voulais vous montrer Je vous avais pas montré Mais j'ai fait des nouvelles cartes de visite C'est les cartes de visite Donc pas que je distribue En mode Abonne toi ma chaîne Quand je vais à Action Tu vois Mais c'est juste les cartes de visite Que je vous mets dans ma Dans ma Dans mes colis Vinted Je les ai fait sur Bistaprince cette fois Et j'ai fait des côtés arrondis Voilà Ils font tous arrondis Je trouve ça sympa Et j'ai rajouté Mon TikTok Je me suis dit que ce serait cool J'ai trouvé un logo Qui était après dans la même Comme dans le Youtube Le Insta Et le mail Et j'ai rajouté le petit TikTok Voilà J'ai trouvé J'ai trouvé cool J'en ai commandé 200 J'en ai commandé 200 Ah je suis allée loin Avant en fait Elles étaient Tout simplement Elles étaient carrées Et je les faisais sur Je les faisais sur Canva Directement Mais elles sont un peu plus molles Un petit peu plus molles Elles étaient Comme ceci Et il n'y avait pas le logo Le logo TikTok Ouais ça fait longtemps Que je les ai reçues Mais je ne vous les avais pas Je ne vous les avais pas montrées Il faut juste que je mette Merci beaucoup Tu vois Que je fasse une petite signature Parce que Merci pour cet achat Parce que sinon Les gens ne vont pas comprendre Il n'y a pas forcément Des gens qui sont sur Abonnés à ma chaîne Qui m'achètent des sucres Sur Vinted Voilà Il y a chatou On adore On aime On adore Alors j'ai été chez ma voisine J'ai fait des câlins à son chat Alors je pense que c'était De la pure vengeance Mais du coup Après je me suis démaquillée Je suis montée dans la salle de bain Et j'entends de l'eau Je fais c'est chaud J'entends de l'eau ici Il n'y a pas trop de canalisation Et il n'y a pas de canalisation Communée avec les voisins Et je me retourne Je vois mon chat en train de pisser Sur la baignoire Mais sur la baignoire C'est sur le rebord Je fais non mais t'es sérieux frère Oh là 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 Jamais de la vie Il m'avait pissé sur la baignoire Et franchement Les chats quand ça devient vieux Comme les êtres humains Quand ça devient vieux A un moment donné Ça perd la tête Et ça devient casse couille Mais là la méchanceté Il m'a tué Il m'a tué de ouf Il m'a tué de ouf Il m'a saoulé Franchement il m'a saoulé le chat Euh j'ai envie de rajouter Attendez Hop J'ai envie de rajouter cette pop là Je l'aime tellement cette pop Je crois que c'est ma pop préférée La petite sirène Avec le petit J'aime trop là Le petit Sébastien Hop Est-ce qu'elle passe ? Elle ne passe pas Elle ne passe pas la filène Est-ce qu'elle passe là ? Oui Non Je suis en pyjama Eh les gars Est-ce que vous êtes team ? Je vais chercher mes enfants en pyjama Ou je vais chercher mes enfants J'ai un petit truc Ouais est-ce que vous êtes team ? J'ai cherché mes enfants en pyjama Je vais les déposer en pyjama ou pas ? Parce que moi franchement Là je suis en pyjama Et tous les jours J'ai été déposer mes enfants En mode Vla la galaga Je te pousse quoi Un petit peu à l'arrache Oh c'est sympa Si sympa On ne la voit pas Si je l'ai mis là Je l'ai mis là J'aime bien J'aime beaucoup J'aime beaucoup ces petits changements Allez on va aller faire ça On va aller du coup mesurer La taille des cadres J'ai l'impression que dans cette pièce En fait plus ça avance Et plus je fais des choses Et que ça n'en finira jamais en fait Que la décoration n'en finira jamais Parce qu'au début je me dis On va mettre l'étagère là Après je me suis dit On va mettre On va mettre un autre truc C'est compliqué Compliqué Enfin c'est compliqué C'est que du positif Allez je vais faire ce que j'ai à faire Parce que ça va passer très très vite Je vous fais des bisous Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog Voilà C'était le vlog Pas de vlog cette semaine Je ne vais pas dire J'espère qu'il vous a plu Parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire Mais voilà Je voulais juste vous prendre pour vous dire que En ce moment voilà Petit moral Un petit peu saoulé Je reste positif quand même Il n'y a rien de grave Il n'y a rien de Mais voilà Je n'avais pas du tout envie de Je n'avais pas envie Je n'allais pas me forcer Je n'allais pas faire semblant que J'avais envie de rester toute seule avec moi-même J'ai fait quelques petits trucs dans la maison A droite à gauche Mais je n'avais pas envie d'allumer la caméra Et de raconter ce que je faisais Non pas que je trouvais ça pas intéressant Parce qu'il n'y a absolument rien d'intéressant Dans l'ensemble de mes vlogs Mais je n'avais pas envie Tout simplement Donc on ne va pas se forcer si on n'a pas envie Sur ce je vous fais des gros bisous Faites attention à vous Faites attention à vos proches Je vous retrouve la semaine prochaine Dans un nouveau vlog La semaine prochaine dans un nouveau vlog Attention les rageux Je vais encore bientôt recevoir un aspirateur On est mon adore Mais voilà La semaine prochaine dans un nouveau vlog Et merci d'être encore là Et je vous dis Très très bonne Le mot de fin Le mot de fin sera Hakuna matata Hakuna matata Plein de bisous Faites attention à vous Faites attention à vos proches Et je vous dis A la semaine prochaine Dans un nouveau vlog Bisous les deux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Mucho dinero